Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour analyser le trailer de la mise à jour qui arrive prochainement sur GTA 9. C'est parti ! Générique Oui, si vous n'êtes pas au courant, la mise à jour aux dernières doses de Los Santos Drugsoise sur GTA 9 arrive le 16 mars 2023 sur toutes les consoles. Maintenant, analysons ce trailer ensemble. Alors, dans un premier temps, nous voyons, eh bien, Los Santos, mais sous un angle où on est un peu drogué. On continue, on y voit la cacheuse, on voit une porte, le titre. Nous y voyons, eh bien, un scientifique. Des clés ou encore d'autres choses scientifiques. Un laboratoire, peut-être ? Ah, nous y voyons notre docteur. Enfin, vous savez, le chimiste. Je rappelle qu'on va devoir le sauver, car là, concrètement, il n'est pas en position de force. Un clown. Dax avec un Lost Rocket. Ça va péter. Alors, là, concrètement, on voit un barrage de flics. On y voit le laboratoire d'acide, la Oslo, qui sera normalement offerte. La moto, je dirais la Power Surge, ou alors, pourquoi pas une autre ? Qui sait ? Normalement, ça ne sera pas... Voilà, donc, on voit la Oslo encore. Ah, on voit la moto, mais concrètement, c'est flou. On dirait la Western River, mais ça peut être aussi la Power Surge. Des marchandises d'acide. Un burger volant. Ils n'ont pas fumé de la coke chez Rockstar, parce que... Un burger volant. Wouh ! Qui veut un burger volant ? Je vais acheter un burger volant. Bon, je ne pense pas qu'on pourra l'acheter, n'importe quoi. Ah ! On voit des voitures. On voit la Mini Easy Rally. On voit le Hotring Evron. Donc, les voitures qui ne sont plus disponibles, hormis le Hotring Evron. On voit un hélicoptère à l'arrière. Un flic. On revoit le chibiste avec un ananas. Pourquoi pas, c'est peut-être une nouvelle coupe de cheveux. Ensuite, nous voyons l'OVNI. On y voit la Tundra, mais également le Zirconium Journey 2. Mais pas seulement. Nous voyons ce véhicule, qui est très intriguant. Parce que, clairement, ça me fait penser à un véhicule qui est déjà disponible. Sur Jetta Line, on dirait avec de nouvelles custom. Dites-moi dans l'espace commentaire, de quel véhicule pourrait-il s'agir ? Ancien véhicule ou nouveau ? J'attends votre avis dans l'espace commentaire. Personnellement, il me fait penser aux voitures vapides rétinus, ce genre de choses. C'est un peu le même délire. Ah, ou alors c'est la Karin Bohr. La Karin Bohr est une voiture qui doit arriver prochainement sur Jetta Line. Est-ce que la Karin Bohr serait disponible le jour de la mise à jour ? On voit un véhicule au fond. Mais on ne voit pas trop ce que c'est. Non, on ne voit pas trop. On dirait une... Est-ce que c'est la Oslo ? Une Ignus ou autre chose ? Ensuite, des armes. Ce qui fait penser au bunker. Mais ce n'est pas le bunker. On dirait surtout... Surtout... Comment ça s'appelle là déjà ? L'endroit où est stocké le laboratoire d'acide. Le Freak Shop, je crois. Ah, là c'est très intéressant. Car là, nous y voyons le psychologue de Michael. Oui, docteur Freelander. Un truc comme ça, si je me souviens bien. Oui, il va faire partie de cette mise à jour dernière dose. Des aliens. Des avions. Oui, nous avons une mission en avion. Et c'est tout. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le partage pour faire connaître la chaîne. Le like qui fait plaisir. Et puis qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Moi, je vous laisse t'chirer tout le monde. Et puis, partez-vous bien. Sous-titrage ST' 501